Ce sera une journée très dure parce que je l'ai dit, il faut qu'on regarde la situation de la presse, qu'est-ce qui est l'origine ? Il y a une presse qui est très forte qui est l'idée de faire sur la place publique et qu'on ne le sentit pas. Automatiquement, quand le gouvernement a changé, on voit ce qu'il a commencé. Ils ont des problèmes de chaleur, ils se calment contre, on ne l'aura jamais. Il en a donné ce qu'on a donné avant de faire tabaski à l'image du groupe Walfa. Est-ce qu'on peut nous poser des questions ? Le gouvernement n'avait pas eu le gouvernement. Il n'y avait pas eu le gouvernement. Il n'y avait pas eu les 40 millions d'euros, je ne sais pas. Le Président m'a dit qu'il vous plaît. Trois mois après l'installation d'un nouveau gouvernement, c'est le début des problèmes. On n'a jamais eu le salaire. On n'a jamais eu le déroulement comme on l'a dit. On a commencé à voir ce qu'on a dit. On peut se poser des questions. Je disais qu'il y avait des questions que nous avions. C'est juste des questions qu'on lui posait. Et tout ce qu'on a fait. Dans un pays démocratique, la presse a un rôle primordial. Mais quelle presse? Quelle presse? Et c'est là, encore une fois, que nous, nous avons des problèmes. Nous avons fait une auto-flagellation. Mais il faut nous assainir ce milieu. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'on a fait. Et qu'on a fait des problèmes qu'on a fait. Et que nous, les journalistes, ne devons pas les problèmes qu'on a fait. l'éthique, la déontologie, la transparence, l'équidistance. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut encore une fois le dire. C'est très difficile de voir des maisons de presse. À l'image, par exemple, du quotidien Stade. À l'image, par exemple, du quotidien Sounou Lambe. Mais il a investi sur ça. Pendant 20 ans, nous avons fait une apparition. Nous avons fait des problèmes qu'on a fait. 20 personnes. Et certainement des pères de famille. 20 personnes. Certainement des responsables. Aujourd'hui, on a été ensemble sur le terrain. Mais malheureusement, on ne le sera plus. Sinon, on sera dans d'autres circonstances. Parce que c'est important de le rappeler. Même si c'est important de le rappeler. Cela n'a encore une fois. Rien à voir avec le régime en place. C'est une situation financière. C'est une situation précaire. Cette situation précaire. Le monde des médias. Il y a cette situation. Pareil, par exemple. Il y a des entreprises. Ce qu'on a dit, c'est le problème. Il y a des étrangers. Il y a des entreprises. Il y a des entreprises. Elles n'ont absolument rien à voir avec la presse. Et ça, je pense que... Il faut attirer l'attention des entreprises. Pour faire la corrélation avec la presse. Il faut que le gouvernement actuel nous dépasser les entreprises nationales. Parce qu'ils dépasser les entreprises nationales. Il y va encore une fois. Il y a des entreprises nationales. Ce n'est pas des étrangers. En fait, en majeure partie, ce n'est pas des étrangers. Mais il y a la situation de la presse. Encore une fois, je le dis et je le répète. Il faut que l'État met sa main. Il faut appeler les entreprises de la presse qui sont en situation de faillite. Il faut appeler les entreprises. Il faut qu'on parle avec eux. Il faut qu'il y ait des questions d'impôt. Il faut qu'on parle avec eux. pour qu'enfin, cette situation, nous nous dépasser. Nous allons aller dans ce que nous savons. C'est le travail, le journaliste en tant que tel. Ce travail, nous devons faire en tant que journaliste. Ce travail, nous devons faire en tant que journaliste. C'est la quête vers l'information. Nous devons faire en tant que journaliste. Mais encore une fois aussi, il faut que nous devons faire en tant que journaliste. Nous nous réadapter par rapport aux exigences de l'heure. Parce qu'en un moment donné, les médias classiques, les médias classiques, la presse écrite, en tout cas, les journaux, entre autres, la télévision, nous devons faire en tant que journaliste. Et je le dis depuis un certain temps, il faut réadapter la presse sénégalaise par rapport aux exigences de l'heure. Il faut réadapter la presse sénégalaise par rapport aux opportunités de l'heure. Nous devons faire en tant que journaliste. Et pour nous, il faut que l'État du Sénégal, encore une fois, l'accessibilité de la connexion, il faut encore une fois, l'État de l'éternité de la courant et de l'énergie. Donc, tout ça, c'est des paramètres. Nous devons regarder la situation précaire dans la presse sénégalaise. En tout cas, nous sommes dans la presse sénégalaise. Mais j'espère que d'ici quelques temps, on va passer sur autre chose. Je le dis et je le maintiens. c'est la place primordiale que la presse sénégalaise dans le Sénégal. On ne peut pas encore une fois sans passer de cette presse, de cette presse responsable qui sénégalaise dans le Sénégal. D'accord, M. Diallo, la crise qui nous parle actuellement dans les médias, nous sommes dans la presse dans une journée sans presse.